Bonjour et bienvenue à bord du podcast Automobiles Propres. Avec Johan et Mika, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce septième épisode déjà, avec une actualité toujours aussi riche et passionnante sur la voiture électrique. Bonjour messieurs. Hello. Salut Eric, bonjour à tous. Alors je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes comme iTunes, Spotify, Google Podcasts et autres. Si vous l'appréciez, vous pouvez le noter, ça nous ferait évidemment très plaisir et cela aiderait le podcast à gagner en visibilité. Je voulais quand même vous donner quelques informations sur le podcast puisque ça fait maintenant à peu près pas loin de six mois qu'on l'a lancé et bien ça progresse gentiment. On regarde un petit peu les chiffres de progression. On a dépassé il y a quelques semaines les 10 000 téléchargements, ce qui est assez sympathique, alors réparti sur plusieurs épisodes, mais c'est quand même un signe que c'est une petite étape qui est passée. Ce qui nous fait plaisir, on espère que ça va continuer comme ça. On a continué un petit peu à travailler sur les contenus avec Johan et Mika et on va probablement faire évoluer le podcast dans les prochains numéros vers des contenus un petit peu complémentaires, un petit peu différents. On parle notamment de partage d'expérience sur des essais automobiles, ce qu'on va déjà commencer à faire un petit peu aujourd'hui. Et puis, pourquoi pas, inviter des intervenants extérieurs et faire tourner un petit peu les animateurs du podcast. Voilà, donc pour les nouvelles. Du côté technique, alors du côté de notre petite cuisine interne, sachez, on ne l'a jamais vraiment dit ou on l'avait peut-être expliqué dans le premier numéro, que nous enregistrons ce podcast à trois personnes et que nous sommes tous les trois distants d'environ 500 kilomètres puisque Johan est à Strasbourg, Mika est à Nice, à Antibes, et je suis moi-même, Eric, à Lyon. Donc, vous voyez, ça fait un bel axe Strasbourg-Lyon-Antibes. Et pour essayer d'avoir la meilleure synchronisation possible et la meilleure qualité audio possible, nous utilisons une plateforme, on passe par une plateforme qui s'appelle Zencaster et qui permet d'enregistrer chaque piste de chaque intervenant de façon séparée en local sur son ordinateur et qui après réunit ces trois pistes de façon automatique dans le cloud et après, il nous reste évidemment à faire le montage. Donc, c'est ce qui devrait normalement garantir qu'on ait une qualité audio à peu près égale et égalisée entre les pistes, d'autant plus que nous avons investi chacun dans un micro qui est le même pour les trois, donc un Rode NT-USB qui est un micro de très grande qualité et qui est un petit peu un classique pour les gens qui font du podcast. Et donc, avec ce petit combo, on essaye de faire quelque chose de qualité. Le seul petit défaut qu'on peut avoir parfois constaté selon l'endroit où on enregistre, parce qu'on n'est pas toujours au même endroit, c'est d'avoir un petit peu de résonance, un peu d'écho. On y travaille, il y a des solutions pour ça, même quand on est dans une pièce qui n'est pas du tout prévue pour. Et voilà, pour la technique qu'on utilise. Et évidemment, c'est beaucoup de plaisir pour nous à chaque fois. Et puis, on va essayer de continuer et d'améliorer à chaque fois un petit peu la qualité. Voilà, c'était la petite parenthèse technique concernant ce podcast. Alors, avant de dérouler les sujets du jour, je crois que Mika a une petite annonce à nous faire, une petite annonce assez sympathique. Mika, je te laisse la parole. Alors, effectivement, une petite annonce qui est parue cette semaine sur le site, puisqu'on va recruter sur Automobile Propre un rédacteur en CDI, un rédacteur que nous, on appelle Desk, qui est censé nous aider à suivre le quotidien du véhicule électrique, des nouvelles énergies, donc qui pourra collaborer sur tous les médias du groupe Braxon. Donc, Braxon, c'est Automobile Propre, mais c'est aussi Révolution Énergétique sur la partie nouvelles énergies et Kinrader sur la partie deux roues. Il faut savoir aussi, alors c'est un petit peu le podcast des petits secrets, c'est qu'on a une particularité sur Automobile Propre par rapport à d'autres grands médias, c'est qu'aujourd'hui, on ne travaille qu'avec des prestataires qui écrivent pour nous. On n'a personne en interne. Donc, l'idée, c'est d'avoir aussi ce rédacteur en interne, un permanent qui puisse nous permettre d'être plus réactif, mais aussi plus productif en matière d'actualité. Donc, c'est un petit peu la prochaine étape du développement du média et du groupe, parce qu'aujourd'hui, on a besoin, il y a beaucoup d'actualités et nous, on veut aller encore plus loin. Alors, cette annonce, Mika, on la retrouve directement sur le site Automobile Propre. Elle a même été publiée officiellement aujourd'hui, je crois. Exactement. Elle a été publiée sur Automobile Propre. Après, vous avez un formulaire à remplir pour postuler. Très bien. Petite précision à ce sujet. Donc, on recrute effectivement une personne en CDI, mais on est aussi intéressé pour collaborer avec des rédacteurs et des pigistes freelance qui souhaiteraient compléter leur activité en écrivant pour les trois médias Automobile Propre, Révolution Énergétique ou Clean Rider. Ok, c'est noté. Voilà, donc, eh bien, à vos CV et puis que le meilleur gagne. Alors, sur le sommaire de cette semaine, on va parler du sommaire. Alors, plusieurs sujets. Les trois infos à retenir de la quinzaine. Alors, on va parler de la voiture de l'année 2022. Et puis, on va parler de Carrefour qui va déployer des chargeurs rapides sur ces grandes surfaces. Et on va parler aussi du projet colossal de Unity. Et puis, alors, pour la première fois, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on va faire un focus qui est spécial. Donc, c'est la rubrique Focus qui devient la rubrique Focus Essai. Et on va parler de l'essai de la Toyota Mirai que nous avons réalisé cette semaine. Et puis ensuite, on parlera donc du coût d'entretien d'une voiture électrique qui est une question qui revient de façon récurrente. Cet épisode est sponsorisé par MrEvy.com, boutique en ligne d'accessoires de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables. Sur MrEvy.com, vous trouverez toutes les solutions de recharge adaptées à votre véhicule électrique, notamment des câbles de recharge à la longueur personnalisée ainsi que des bornes de recharge fixes ou mobiles. Si vous avez besoin de conseils, les experts de MrEvy.com vous répondent par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 17h. Pour en savoir plus, rendez-vous sur mr-ev.com. Alors, c'est parti. La voiture de l'année 2022. Alors, quelle n'a pas été notre surprise et notre bonne surprise, on peut le dire, de constater que dans les voitures nominées pour le fameux trophée de la voiture de l'année 2022, figuraient sur 7 voitures nominées, je dis bien sur 7 voitures, 6 voitures électriques parmi les finalistes. Donc, ça, c'est assez impressionnant et ça dit beaucoup de choses sur l'évolution du marché et puis aussi sur l'évolution des acteurs du marché qui tiennent compte aujourd'hui de la progression de la voiture électrique. Et donc, voilà, une grosse présence de l'électrique. Et Mika, tu vas peut-être un peu nous dire de quelle voiture il retourne et dévoiler un petit peu cette information. Oui, effectivement, le jury de la voiture européenne de l'année a dévoilé les 7 finalistes et sur les 7 finalistes qui ont été annoncés, il y en a 6 qui sont 100% électriques plus la Peugeot 308 qui, elle, n'est pas 100% électrique mais bénéficie d'une technologie hybride rechargeable. Donc, ce qu'on est sûr, c'est que la gagnante sera forcément une voiture branchée. Et sur les 6 finalistes électriques, on a donc la nouvelle Renault Megane électrique qui arrive en 2022, la Ford Mustang Mach-E. On a le duo coréen EV6 et Ioniq 5 qui sont basés sur la même plateforme. Et enfin, on a deux modèles issus de la plateforme MEB de Volkswagen qui sont la Cupra Born et le Skoda Enyaq. Donc, c'est vrai que c'est un beau panel 100% électrique et c'est vrai que quand on voit en arrière, il y a 10 ans, on n'aurait jamais imaginé avoir un classement comme ça avec des finalistes autant de présence de voitures électriques. Donc, ça montre que le marché change réellement. Ce qui est étonnant aussi, c'est de constater que ces voitures n'étaient pas seuls en lice puisqu'on a encore plusieurs modèles qui avaient concouru et on aurait pu se retrouver encore avec beaucoup plus de voitures électriques puisque des modèles ont été recalés parmi eux, l'Audi EQ4 e-tron, la BMW i4 ou encore la Tesla Model Y qui ont été recalées par le jury. Et donc, voilà une belle évolution. Johan, qu'est-ce que tu en penses ? Effectivement, moi, je partage la vie de Mika. Si on m'avait dit ça il y a 10 ans, je ne l'aurais jamais imaginé en fait. Donc, effectivement, le jury suit le marché. Ça, c'est intéressant. Maintenant, il aurait été intéressant aussi d'avoir un petit peu l'avis des utilisateurs parce que c'est vrai que le jury aujourd'hui, c'est un jury de professionnels. Ce serait intéressant aussi d'intégrer la partie grand public et puis avis des utilisateurs pour faire aussi un classement peut-être qui reflète un peu mieux le marché. mais en tout cas, c'est extrêmement encourageant pour la portée de la voiture électrique et ça, finalement, c'est ce que je retiens aujourd'hui. Alors, comment ça fonctionne le jury de la voiture électrique ? Ce sont exclusivement des journalistes internationaux, c'est plusieurs dizaines de journalistes de la presse spécialisée du monde entier, c'est ça ? Je crois que si c'est la voiture européenne, c'est qu'un jury européen. Il y a une soixantaine de journalistes qui attribuent des points à chaque voiture et à la fin, ça donne un classement et ça donne le gagnant. Donc, normalement, le gagnant devait être remis fin février à l'occasion du Salon de l'Automobile de Genève qui a malheureusement été annulé. Je crois que c'est le 28 février qu'il y aura la remise de prix avec la gagnante qui sera officialisée à ce moment-là. D'accord. Donc, à l'occasion d'une cérémonie un peu comme le Ballon d'or hier soir ou alors ça se sert uniquement sur Internet ? On le sait ça déjà ou pas ? Justement, c'est une bonne question parce qu'avant, la cérémonie avait lieu en marge du Salon de l'Automobile de Genève. Là, il n'y a plus le Salon de Genève donc on ne sait pas trop comment ça va se passer avec le contexte sanitaire en plus. Est-ce que ce sera distanciel ? Est-ce qu'il y aura du présentiel ? Ça, pour l'instant, on ne sait pas comment ça va se dérouler. D'accord, d'accord. Bon, on verra ça. Alors, deuxième sujet, la charge rapide. Alors, évidemment, on ne peut pas faire un numéro du podcast automobile propre sans parler de recharge et de l'évolution du secteur et notamment de la recharge rapide parce qu'il se passe toujours quelque chose. Donc, dans la quinzaine qui s'est écoulée, il y a plusieurs informations et on va encore en dérouler deux aujourd'hui. La première, c'est Carrefour, le réseau de grande distribution Carrefour qui va déployer 200 stations de charge rapide avec un partenaire néerlandais, je crois, qui s'appelle Allego et donc, pour vocation de fournir un service supplémentaire aux clients. Johan ? Oui, tout à fait. Effectivement, Carrefour et Allego s'allient pour déployer des points de charge. 2000 points de charge dans les magasins d'ici 2023 qui seront en fait répartis dans 200 magasins différents, 200 stations. Donc, ça donne en moyenne à peu près 10 points de charge par site sachant que ce n'est pas uniquement des points de charge rapides, il va y avoir un mix il va y avoir des bornes rapides donc en DC qui vont aller de 75 à 300 kW. On va avoir des bornes AC qui vont aller jusqu'à 22 kW et ça, c'est intéressant, on va aussi avoir des points de charge plutôt pour les trottinettes, les vélos et là, ce sera gratuit. Donc, vraiment, ils essayent de faire une station un petit peu de recharge multimodale. Je trouve ça vraiment intéressant. Je pense que quand ils parlent de 2000 points de charge, ils parlent uniquement des points de charge pour les voitures électriques. En tout cas, j'espère que c'est bien le cas et je me suis amusé à faire un petit calcul, j'aime bien ça. Ils annoncent investir 138 millions d'euros au total donc ça fait à peu près 690 000 euros par site. Ça donne en fait un ordre d'idée pour équiper tout ça et ça fait à peu près 69 000 euros par point de charge. Donc, si on considère que c'est en général des contrats qui sont sur à peu près 7 ans, ça fait une moyenne de 10 000 euros par point de charge. Donc, voilà, c'est 10 000 euros par point de charge par an. Donc, voilà, ça donne un ordre d'idée aussi parfois quand on parle de recharge dans la grande distribution, on a l'habitude de parler aussi de charge gratuite. Là, on comprend bien qu'avec de telles sommes investies, la charge ne pourra pas être gratuite. En tout cas, le modèle qui semble mis en place, c'est de confier en fait le foncier à Lego qui investit ces sommes-là dans l'installation des stations. Donc, on est sur un modèle en fait de concession où le terrain appartient à Carrefour et puis c'est à Lego qui gagne le droit entre guillemets de s'y installer. D'accord. Et Mika, il y a peut-être quelque chose qui a résonné chez toi, c'est le fait que ce sera des points de charge un peu point service puisque ça va permettre aussi de charger des deux roues. Alors, effectivement, ils annoncent de la charge gratuite pour les deux roues. Alors, moi, je ne sais pas trop ce qu'ils veulent faire et comment ils vont le faire parce que moi, j'ai déjà vu des stations à Lego. Il faut savoir qu'en fait, en France, Lego est déjà présent, alors pas chez Carrefour mais chez les enseignes du groupe Casino et moi, j'ai déjà pu tester leurs bornes de recharge rapide et je pense que ce sera assez semblable avec des bornes en AC 22 kW et des bornes rapides. Donc, je pense qu'il y a une dizaine de points de charge par site. Je n'ai rien vu sur la partie de roues mais en tout cas, c'est appréciable et ça fonctionne. En tout cas, la dernière fois que j'ai fait mon Nice-Lyon, ça m'a bien aidé. J'ai fait des arrêts à Valence, à Aix et à Valence et à Aix. et ça marche plutôt bien. Au niveau du tarif, je ne sais pas si Yvonne en a parlé mais on est plutôt raisonnable parce qu'on est 50 centimes du kWh en charge rapide. Donc, c'est correct. eux facturent au kWh ce qui reste la tarification la plus juste et franchement, c'est fonctionnel. Je pense que pour les deux roues, c'est certainement une exigence du groupe Carrefour en fait qui a peut-être mis ça dans son cahier des charges en disant moi, je veux bien mettre à disposition le foncier par contre, il faut qu'il y ait aussi des points de charge pour les trottinettes et les nouvelles mobilités. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose et reste maintenant à savoir un petit peu effectivement le mix entre tout ça et notamment entre les points de charge rapides et puis les points de charge en assais 22 kg. Et c'est intéressant ce petit glissement vers les deux roues parce qu'on se dit que ça peut peut-être inspirer d'autres fournisseurs de charge de faire des espèces de stations multiservices comme ça où on pourrait effectivement recharger sa voiture mais aussi son vélo, sa trottinette et peut-être d'autres équipements électriques qu'on ne peut pas charger à la maison. Donc ça, c'est intéressant. Après, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on va faire ces courses à Carrefour en trottinette ou en vélo ? Ou à vélo, je me demande. Peut-être pour remplir un petit panier rapide qui tient sur le port de bagage ou de sa coche. Oui, ça peut s'envisager effectivement. Mais moi, je ne vois pas souvent beaucoup de roues sur les parkings de grandes surfaces à part de temps en temps quelques scooters. Mais effectivement, ça peut initier un mouvement. C'est intéressant. Je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on peut imaginer ça répliqué sur plein de lieux. Après, au niveau du modèle économique ou du modèle de paiement, on pourrait imaginer par exemple que l'on puisse avoir une réduction sur le prix de la charge sur présentation d'une carte de fidélité ou de façon incitative. On sait que la plupart des distributeurs réfléchissent aujourd'hui sur ce type de modèle et notamment de le coupler avec la carte de fidélité du magasin, en tout cas de l'enseigne pour justement éventuellement avoir de la charge gratuite la première heure, etc. Donc trouver des modèles qui vont faire que les clients vont prendre la carte du magasin. Mika, un dernier mot sur le sujet ? Moi, je pense que le montage financier de proposer à un expert la concession et l'exploitation de la station, c'est bien parce que les expériences passées, je pense notamment à Auchan et à Ikea où en fait, les bornes installées à l'époque par Nissan étaient directement propriétés des magasins, on s'apercevait qu'en termes de maintenance et de fonctionnement, ce n'était pas l'optimal. Donc là, on a un expert qui va s'occuper de ce réseau de charge et normalement, ça devrait fonctionner parce que de toute façon, c'est son gagne-pain, c'est ça. Donc il y aura d'autres choix que de faire en sorte que ça fonctionne. C'est d'ailleurs la tendance, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une tendance à la « professionnalisation » de ce secteur et que tous les aléas qu'on a connus jusqu'à présent vont probablement disparaître assez progressivement dans les prochains mois, les prochaines années. On continue sur le sujet justement de la recharge avec encore une annonce. Alors j'allais dire, souvent, on n'a pas une quinzaine sans annonce de Tesla et puis souvent aussi, en ce moment, on n'a pas eu une semaine sans annonce de Ioniti, à Ioniti. Et donc là, à Ioniti, il y a un projet qu'on peut qualifier de colossal pour 2025, c'est-à-dire en fait, de continuer à faire croître de façon très significative son réseau suite à l'investissement que vient de recevoir Ioniti de 700 millions d'euros dont on avait parlé dans le dernier numéro. Et voilà. Donc l'opérateur de recharge promet d'installer beaucoup plus de recharge que ce qui est le cas actuellement, avec déjà un réseau qui est déjà tout à fait correct, on va dire. Et Mika, alors c'est quoi ce projet ? C'est combien de stations ? En fait. Alors le projet, c'est de multiplier par 4 le réseau actuel. Donc là, aujourd'hui, il y a 1500 bandes de recharge qui sont exploitées par Ioniti dans 24 pays européens. L'idée, c'est d'arriver à 7000 bandes de recharge d'ici à 2025. Donc c'est quand même un plan de déploiement qui est relativement colossal. Et là où c'est intéressant, c'est que Ioniti exprime clairement son souhait de ne pas se limiter aux autoroutes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de stations qui sont déployées sur les aires d'autoroutes, mais aussi d'investir les routes nationales, et les hubs urbains. Donc ils sortent un petit peu de leur zone de confort et ils vont aussi, au-delà de ces nouvelles stations, renforcer les stations existantes. Pour ceux qui connaissent les réseaux Ioniti, il y a toujours des fois des socles qui sont vides, qui sont à l'attente de bornes. Donc je pense qu'ils vont se servir de cet investissement-là pour aussi renforcer les stations les plus fréquentées. Oui, parce qu'en fait, si on fait le calcul, on voit que Ioniti va dans son projet multiplier par 5 le nombre de bornes et par 3 le nombre de stations. Ça veut dire qu'il va y avoir en moyenne plus de bords par station. C'est ça. Je crois qu'il va l'arrivée à 1000 stations à horizon 2025. D'accord. Et du coup, alors ça concerne évidemment encore une fois l'Europe, exclusivement les pays européens dans lesquels déjà Ioniti est implanté, et peut-être d'autres. Mais en tout cas, ce n'est pas un projet mondial parce que c'était la question qui était un petit peu posée. Et effectivement, je suis allé vérifier, ça concerne bien l'Europe. Donc on va avoir vraiment un réseau qui va être très, très dense, assez rapidement. Et puis, alors Ioniti veut aussi investir les villes et les routes nationales. C'est-à-dire que jusqu'à présent, Ioniti était présent pratiquement exclusivement sur les autoroutes ou exclusivement. Et là, le réseau va s'étendre un petit peu en dehors des autoroutes, un petit peu à l'inverse de la front renversée des superchargeurs Tesla qui sont essentiellement disponibles sur les réseaux secondaires, jamais loin des sorties d'autoroutes, bien sûr. Mais Tesla commence à être présent aussi sur certaines stations d'autoroutes. Donc là, c'est un petit peu l'inverse. Donc on a vraiment l'impression que les réseaux sont en train de se compléter et puis d'essayer de faire maintenant la course en tête. On sent que maintenant, il y a une espèce de, je ne sais pas par exemple, Yon, ce que tu en penses, mais une espèce de concurrence maintenant, ça y est, et que ça pourrait peut-être aussi, je ne sais pas, bénéficier aux consommateurs en termes de prix. Je pense qu'effectivement, il va y avoir une bataille des tarifs qui va commencer à s'engager à partir du moment sur une aire d'autoroute. On a du Iunity, on a du superchargeur et que les deux sont juste à côté et que le client a le choix et que les superchargeurs sont ouverts. ça va créer une concurrence des prix, mais peut-être aussi une montée en gamme des services, de la fiabilité, etc. Donc, je pense que tout ça, c'est vraiment une très bonne chose. Moi, ce qui m'a interpellé dans cette annonce d'Iunity, c'est aussi qu'ils ont pour vocation, ils ont pour ambition de mettre en place ce qu'ils appellent des oasis, ou en tout cas de développer un concept d'oasis qui consiste pas seulement à avoir des chargeurs, mais aussi à mettre en place un bâtiment pour accueillir en fait les gens pendant la recharge avec, on l'imagine en fait, des services comme on peut retrouver dans une station service. Donc, ça, j'ai trouvé ça intéressant et un autre point, on parlait tout à l'heure avec Carrefour, du modèle qui consiste pour un opérateur à louer l'emplacement où en fait il pose ses bornes, Iunity envisage aussi d'acquérir des terrains plutôt que de les louer. Donc, ils sont là sur du très long terme et je pense que c'est aussi peut-être ce qui a séduit l'investisseur dont on parlait, le plus gros fonds d'investissement au monde, on en parlait dans un précédent podcast, BlackRock, voilà, s'ils ont mis de l'argent, c'est peut-être aussi pour se dire, ah tiens, ils vont construire un actif qui est ce terrain en fait propice à de la recharge. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose qui est assez nouveau, je n'ai pas l'impression d'avoir déjà vu un opérateur qui achète des terrains pour se développer. Donc, en résumé, on peut dire qu'on assiste peut-être devant nos yeux à la naissance d'un géant, jusqu'à présent on s'interrogeait un petit peu, notamment aussi sur la fiabilité de certaines stations. Alors, je ne sais pas vos expériences personnelles et respectives où on avait eu l'occasion de parler, moi j'ai eu l'occasion de charger sur des stations Unity, je dirais quoi, une petite dizaine de fois en tout jusqu'à maintenant, ça a toujours marché, j'ai juste une fois un problème dans une station sur une borne, mais j'ai changé de borne et l'autre fonctionnait. Ce n'est pas toujours le même son de cloche, on l'entend assez régulièrement et d'ailleurs, quand on va lire les commentaires dans Automobile Pro pour les forums, que les utilisateurs rencontrent assez, enfin rencontreraient fréquemment des problèmes, après peut-être que seuls ceux qui ont des problèmes en parlent et c'est assez amplifié, mais j'ai l'impression que ça aussi, ça va rentrer dans l'ordre prochainement et que Unity, toutes les planètes sont alignées pour que ça devienne vraiment un géant du secteur et peut-être l'équivalent peut-être dans quelques années ou quelques décennies d'un grand pétrolier aujourd'hui, avec, je ne sais pas si c'est bien ou pas de le souhaiter, mais en tout cas pour les consommateurs, ça apportera probablement beaucoup de choses positives en termes d'accueil, de fiabilité et de tarification. Alors, la question, non, le focus essai, alors voilà, on va évoluer un petit peu, comme je vous le disais au début de l'émission et aujourd'hui, on fait un focus sur un essai d'une voiture, on va vous parler un petit peu de nos expériences personnelles. Alors, il se trouve que là, cette fois, c'est un essai de notre essayeur maison, Maxime, Maxime Fontanier, mais dans les prochains numéros, il pourra arriver que de temps en temps, Mika ou moi-même ou Johan vous parle d'un essai qu'il a effectué d'une voiture électrique ou d'une voiture hybride et vous fasse part de son expérience en quelques mots et en quelques minutes, donc une expérience personnelle, ce qu'il en a pensé, ce qu'il a aimé, ce qu'il a moins aimé et en l'occurrence, aujourd'hui, comme on n'a pas chacun essayé de voiture récemment, moi, j'ai essayé la Tesla Model Y il y a quelques temps, je pourrais vous en parler un petit peu peut-être dans un prochain numéro et bien Maxime a essayé, alors là, c'est quand même, ça sort un petit peu de l'ordinaire puisque Maxime a essayé une voiture à hydrogène et il s'agit de la Toyota Mirai, alors je ne sais pas si on dit Mirai, Mirai ou Mireille, je ne sais pas du tout, c'est du japonais, je crois que ça veut dire futur en japonais et c'est donc une voiture à hydrogène, alors on dit que l'hydrogène, enfin certains pensent que l'hydrogène est l'avenir de l'électromobilité, tout le monde n'en est pas convaincu, Mika, qu'est-ce que ça donne cet essai alors ? Alors cet essai, il intervient sur la deuxième génération de la Mirai, il faut savoir qu'en fait Toyota avait lancé déjà la Mirai 1 comme ils l'appellent, c'était en 2014, là ils ont revu totalement la copie avec la Mirai 2 qui a déjà un look qui est beaucoup moins torturé que sa devancière, qui prend quand même des allures de grande berline statutaire, on est quand même sur une longueur de 5 mètres, on est quasiment, c'est la longueur d'une Tesla Model S au final, donc c'est quand même une berline qui en termes de segment n'est pas trop axée sur le marché européen, c'est une berline qui va plus répondre au marché japonais et au marché américain, donc la technologie a aussi évolué puisque en fait maintenant l'intégralité du système pile à combustible est logée à l'avant, donc on a en fait une pile à combustible qui fait 128 kilowatts et qui est alimentée par deux réservoirs qui stockent l'hydrogène à 700 barres et qui emmagasine quasiment 6 kilos d'hydrogène, voilà, donc ça reste une voiture électrique et en fait une voiture à hydrogène c'est une voiture électrique mais seulement c'est pas une batterie qui va l'alimenter même s'il y a une petite batterie dans la Mirai mais c'est des réservoirs à hydrogène et une pile à combustible, voilà, donc ça reste le même fonctionnement qu'une voiture électrique, après, moi j'ai pu échanger avec Maxime sur son ressenti sur l'essai, il est un petit peu mitigé, alors déjà c'est vrai qu'on avait reproché à la première génération de Mirai de n'avoir que 4 places, donc là, Toyota a revu sa copie, il y a 5 places mais on a toujours ce problème de gros tunnels central à l'arrière, on n'a pas beaucoup d'espace, les plus grands ont tendance à avoir touché la tête au niveau du plafond, donc bon, comme c'est quand même une voiture qui est aussi conçue pour les taxis, c'est un peu dommage et au niveau du coffre, on reste encore assez limité, donc c'est une voiture qui, malgré ce nouveau gabarit, a encore pas mal de petits défauts en matière d'habitabilité, en matière de performance, bon, ce n'est pas quelque chose qui est fait pour faire du sport, clairement, la voiture, elle est lourde, elle fait quasiment 2 tonnes, 5, pardon, et donc bon, ça reste une voiture statutaire qui est faite pour rouler un peu tranquillement. L'autonomie, ça donne 450 km, chiffré par notre essayeur, donc on est quasiment équivalent aux 500 km qu'annonce le constructeur. Donc c'est une voiture, on peut dire presque que c'est un petit peu un paradoxe ambulant. Alors déjà, on remercie Toyota d'avoir fait une nouvelle version parce que la précédente version avait une autre caractéristique aussi, c'est qu'elle était, on peut le dire, assez hideuse. Donc là, ils ont fait quelque chose de beaucoup plus souple, beaucoup plus arrondi dans les formes, une voiture qui a effectivement une ligne assez moderne et assez flatteuse, on va dire. Et quand je dis que c'est un paradoxe ambulant, c'est que c'est une voiture qui est très grande, très encombrante, et qui finalement n'a pas une autonomie si importante que ça d'une part et d'autre part une habitabilité assez réduite et un coffre de Zoé. Donc c'est très bizarre comme niche, on ne sait pas exactement finalement à quel segment de clientèle elle va s'adresser, d'autant plus qu'elle n'est quand même pas donnée puisqu'on est aux alentours de je crois 70 000 euros. Donc je n'ai pas le prix sous les yeux là, mais c'est ça. 60 000 il me semble. Voilà, c'est quand même du premium en positionnement. Oui, mais c'est du premium mais qui a le goût et l'odeur du premium mais qui n'est pas vraiment du premium parce que quand on dit premium, on parle un peu de confort, on parle d'habitabilité, on parle d'espace, on parle de performance et là, on n'a pas grand-chose de tout ça. Je vois que le 0 à 100 est réalisé en 9 secondes pour une voiture qui se place un peu sur un segment un peu premium, c'est quand même un peu faible. et d'ailleurs, la puissance n'est pas très importante non plus. La voiture est limitée à 175 km heure donc elle risque de ne pas forcément séduire les amateurs de vitesse sur les autobanes allemandes etc. Johan, tu te penses quoi ? Tu serais client pour ce type de véhicule ou pas du tout ? Alors moi, je vais la défendre et pourtant, je ne suis pas forcément un défenseur de l'hydrogène mais je dirais juste qu'il faut se rappeler c'est qu'au final, c'est un des premiers véhicules hydrogène pile à combustible qui arrivent sur le marché. Je vous rappelle la tête des voitures électriques quand elles sont arrivées sur le marché, pareil, elles n'étaient pas tout à fait abouties, il n'y avait peu d'autonomie, parfois ça manquait de place, ce n'était pas très confortable donc j'ai envie de dire c'est un premier véhicule qui arrive sur le marché et qui a des petits défauts. Après, une fois qu'on a dit ça, moi je me pose vraiment en fait la question de l'architecture hydrogène pour une voiture particulière. Ce qui ressort de l'essai de Max qui est disponible sur YouTube pour ceux qui veulent le voir, en fait ce qui ressort c'est que finalement l'ensemble réservoir, pile à combustible, batterie prend beaucoup de place, vient grignoter de la place sur l'espace intérieur et sur une grande voiture comme ça, entre guillemets, on arrive encore à le caser mais sur un véhicule plus compact, ça devient compliqué donc la question et je n'ai pas forcément la réponse c'est est-ce qu'on arrive à miniaturiser un petit peu tout ça pour demain faire évoluer la technologie ou finalement c'est un incompressible entre guillemets et dans ce cas-là ce n'est pas forcément adapté à tous les véhicules. Ça c'est une première question et puis la deuxième quand même c'est un petit peu sur le coût de l'énergie puisque Max fait un plein dans le reportage il paye en fait 12 euros le kilo et on a un réservoir en fait jusqu'à 5,6 kilos donc le plein ça fait à peu près 67 euros 67 euros pour faire 450 kilomètres ce n'est pas l'économie qu'on peut faire avec un véhicule électrique et c'est même plus cher qu'un plein d'essence j'allais dire moi je n'ai plus l'habitude de faire le plein d'essence moi non plus mais il me semble il me semble que quand je mettais de l'essence dans ma voiture un plein me coûtait sur un diesel ça me coûtait environ 70 euros et je faisais 900 kilomètres donc la question qui se pose c'est est-ce que finalement ce prix de l'énergie est-ce qu'on peut le réduire ou est-ce que finalement on arrive déjà un peu à un incompressible pareil là j'imagine qu'il n'y a pas de volume donc demain avec du volume on peut réduire ce prix là mais voilà ça pose un certain nombre de questions sur est-ce que l'hydrogène peut percer pour monsieur madame tout le monde voilà je n'ai pas forcément la réponse Mika j'ai une question technique il m'a semblé comprendre que sur la question du freinage régénératif on sait que les voitures électriques sont équipées d'un système de freinage régénératif c'est-à-dire que quand on lève le pied de l'accélérateur ou qu'on freine selon les réglages et bien ça recharge la batterie et ça permet de gagner un petit peu d'autonomie j'ai cru comprendre que sur une voiture à hydrogène ça n'est pas possible de cette façon là puisqu'on ne peut pas recharger la batterie enfin ce qu'on appelle la batterie et à ce moment là c'est une batterie complémentaire et qui prend aussi de la place ça explique aussi cette perte d'espace d'habitabilité parce que c'est une batterie supplémentaire qui emmagasine le régénératif et qui renvoie de l'énergie c'est ça ? alors oui alors en fait c'est exactement ça donc dans toute voiture à hydrogène il reste une batterie après il y a plus ou moins de capacités sur les réglages là typiquement Toyota a fait le choix d'une petite batterie au lithium qui fait 1,65 kWh donc ça ne prend pas beaucoup de place mais ça permet justement d'avoir cette capacité de régénération mais après c'est sûr que ce n'est pas énorme si on va un petit peu en arrière il y a eu d'autres choix technologiques qui ont été faits notamment chez Mercedes où le pack batterie je crois qu'il faisait facilement plus de 20 kWh il était plus gros et là on pouvait même la recharger sur le réseau électrique en fait c'est différentes architectures c'est une hybride d'hydrogène alors exactement il y a beaucoup d'architectures enfin la question de l'hydrogène n'est pas simple et moi je me en fait la question c'est est-ce qu'aujourd'hui la voiture hydrogène enfin est-ce que l'hydrogène a un avenir dans le domaine de la voiture particulière parce qu'on le voit que il y a quelques enfin l'argument fort aujourd'hui de la voiture à hydrogène c'est on peut la charger en quelques minutes ok bon bah parfait comme une voiture à essence sauf que maintenant un Kia EV6 on le charge à 80% en 18 minutes donc enfin les arguments pour la voiture à hydrogène commencent à à être à se diminuer et en fait est-ce que finalement cette technologie hydrogène il ne faudrait pas la garder d'autant qu'on n'aura pas de l'hydrogène vert à foison il ne faut pas arriver est-ce qu'il ne faut pas la garder sur des domaines d'application où l'électrique ne peut pas forcément répondre et je parle notamment des transports lourds des camions des autocars de ligne où là l'électrification en électrique batterie c'est un peu plus compliqué quand même ouais j'en profite pour faire un petit teasing en fait mais prochainement on aura un témoignage d'utilisateur de Toyota Mirai sur la chaîne YouTube d'automobiles propres c'est le chauffeur d'un grand groupe industriel français de l'hydrogène qui a conduit pas mal de voitures à hydrogène quelqu'un qui connaît la question en tout cas oui il a conduit beaucoup de voitures à hydrogène donc il a un témoignage qui est très intéressant d'accord ça sera à retrouver donc sur YouTube donc il suffit d'aller sur YouTube et de taper si vous ne connaissez pas la chaîne automobile propre vous tapez automobile propre dans le champ de recherche du YouTube vous allez tomber dessus et vous pouvez vous abonner c'est l'occasion ou jamais sur la voiture à hydrogène dernier point c'est aussi la possibilité de recharger puisqu'il y a très peu de stations je crois en France on dit aujourd'hui que la recharge de la voiture électrique pose problème parce qu'il n'y a pas suffisamment de stations de recharge électrique mais alors d'hydrogène la question se pose avec encore beaucoup plus d'acuité c'est quelques stations en France quelques dizaines je crois qu'il y en a trois à Paris il y en a un petit peu en province mais c'est pas toutes des stations parce qu'il faut en fait vous avez les réglages des stations il faut pour recharger totalement la Toyota Amira il faut que la station soit en 700 bar il y a des stations qui sont en 350 bar donc vous pouvez charger la voiture mais seulement à moitié donc on a plein de problématiques comme ça et il faut savoir qu'il y a une particularité aussi avec Toyota c'est que Toyota valide les stations sur lesquelles on peut charger sa voiture donc je discutais avec un opérateur qui va ouvrir une station à la Roche-sur-Yon qui me disait il faut que nous on paye un truc une certification en plus pour que la Toyota Mirai soit autorisée à charger sur notre station et la raison elle est simple c'est qu'en fait Toyota veut s'assurer que l'hydrogène qui est délivré à la station soit suffisamment pur parce que s'il n'est pas suffisamment pur ça leur bousille la pile agroombustible c'est compliqué pour bien comprendre c'est à dire que quand on parle de voiture électrique si on a une station qui délivre 50 kW par rapport à une station qui délivre 100 kW et bien on mettra deux fois plus de temps à charger mais on finira par charger avec l'hydrogène on n'a pas le choix quand on a une station qui est moins puissante en tout cas qui a moins de puissance de pression on ne mettra pas plus de temps on mettra le même temps mais on chargera deux fois moins et ça ne sera pas possible de charger plus donc c'est bien il y a quand même une sacrée différence entre les deux donc effectivement c'est quand même assez limitant on va dire et effectivement sans crier à roue sur l'hydrogène il y a probablement un avenir à l'hydrogène mais il ne se situe probablement pas dans la voiture particulière puisqu'on voit qu'il faut quand même une voiture assez grande pour pouvoir embarquer tout ça et que même comme le disait Johan si ça évolue je ne suis pas sûr que finalement vu les progrès et les investissements qui sont faits aujourd'hui sur la voiture électrique ça ne soit pas la voiture électrique qui remporte finalement le marché assez rapidement Pourtant ce qui est intéressant quand même de souligner c'est que dans la tête de beaucoup de monde de beaucoup de gens qui sont peut-être un peu plus extérieurs que nous à cette partie mobilité électrique pour beaucoup en fait la voiture hydrogène c'est l'avenir de l'électrique et parfois même les gens disent non non mais moi je ne vais pas prendre d'électrique parce qu'on m'a dit que l'avenir c'était l'hydrogène et donc il y a cette idée qui s'est installée que l'hydrogène c'est l'avenir de la voiture électrique et que entre guillemets la voiture électrique c'est une technologie de transition un peu comme a pu l'être l'hybride rechargeable je pense que ce n'est pas du tout le cas ce qui nous amène à notre dernier sujet qui est un sujet un petit peu plus technique aussi un peu dossier c'est le coût d'entretien d'une voiture électrique alors on dit beaucoup de choses on sait que la voiture électrique théoriquement revient moins cher qu'une voiture thermique à kilomètre à équivalent encore faut-il rouler pas mal et puis il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela et qui font que rouler avec une voiture électrique reviendrait théoriquement moins cher que de rouler avec une voiture thermique Johan quels sont ces points les principaux points dont on peut parler ouais bah effectivement il y a quelques points dont on peut parler donc ceux qui roulent en voiture électrique en général les connaissent mais pour les on va dire les nouveaux qui nous rejoignent sur le podcast il faut bien comprendre qu'une voiture électrique c'est une mécanique qui est beaucoup plus simple qu'un véhicule thermique il n'y a pas de boîte de vitesse il y a beaucoup moins d'éléments mécaniques et d'éléments en mouvement donc sujet à l'usure avec un besoin d'être lubrifié etc il y a un faible usage aussi des plaquettes de frein puisqu'on a le freinage régénératif qui ne nécessite pas en fait d'utiliser les plaquettes de frein et donc tout ça ça veut dire que il n'y a plus de vidange il n'y a plus de courroie de distribution il n'y a plus de bougies à changer il y a tout un tas de choses qui disparaissent il n'y a plus d'échappement percé voilà donc finalement on arrive à des économies d'entretien qui sont estimées mais c'est toujours un peu compliqué de donner un chiffre à 25% c'est-à-dire 25% d'économies sur l'entretien d'un véhicule sachant quand même qu'il reste quand on achète un véhicule neuf souvent un petit contrôle batterie en tout cas je sais que c'est le cas chez Nissan et donc on a effectivement un entretien qui est pas très enfin il n'y a pas grand chose à faire moi je peux vous donner le témoignage de ma Leaf qui a maintenant 100 000 km ça fait 10 ans que je l'ai et finalement comme pièce détachée qui a été changée il n'y avait que les pneus on n'a changé que les pneus en 10 ans donc c'est quand même beau à une petite exception près c'est qu'on a un phare qui ne fonctionne plus on pensait pouvoir changer l'ampoule et il faut changer tout le phare donc ça veut dire que c'est un phare qui va nous coûter à peu près 1300 euros pour le changement donc ça pour le coup ça vient ça vient casser complètement ce beau rêve du budget quasiment à zéro sur l'entretien ça aurait pu arriver pareil sur une voiture thermique exactement ça aurait pu arriver c'est pas spécifique à l'électrique c'est ça donc voilà après on a fait quelques contrôles effectivement de batterie en cours de route qui nous ont coûté entre je crois que c'était 70 euros de mémoire un petit passage chez le concessionnaire mais voilà c'est juste pour dire qu'en 10 ans vide la voiture on n'a quasiment rien changé c'est impressionnant et il y a aussi le coût de l'énergie si on compare à la voiture à l'essence qui est évidemment moins cher surtout si on charge chez soi alors si on veut parler des cas personnels moi juste une petite parenthèse effectivement sur mon cas personnel je roule en électrique depuis février 2019 donc 2 ans et demi bientôt 3 ans j'ai une voiture qui a 40 000 km je n'ai absolument rien fait dessus mais rien du tout je n'ai pas de révision pas de contrôle de batterie rien du tout pour l'instant tout fonctionne comme au premier jour et je suis même surpris de la tenue des pneus alors est-ce que ça c'est dû aussi alors on dit que la voiture électrique est puissante à beaucoup de couples et que donc moi je m'attendais à avoir des pneus fusillés au bout de 15 000 km et bien il n'en est rien ce qui me fait dire que peut-être que j'ai une conduite raisonnable mais aussi que la gestion de la puissance et la gestion du passage de la puissance au sol est parfaitement optimisée peut-être que c'est des pneus un peu solides aussi alors voilà c'est une Tesla Model 3 Performance donc une voiture qui est censée avoir plus de 500 chevaux quand même et je suis sidéré de voir qu'à 40 000 km mes pneus ne sont pas encore arrivés au témoin du jour voilà donc effectivement pour l'instant zéro zéro frais mais absolument rien du tout Mika je crois que tu roules aussi avec une voiture électrique donc tu as peut-être un témoignage personnel à nous apporter alors moi le temps de parcours alors moi j'avais une expérience il y a 10 ans avec une 106 électrique oui il y avait beaucoup de problèmes c'est vrai que c'était les prémices de la voiture électrique ah bah là oui oui la voiture il fallait remettre les batteries en eau c'était l'entretien c'était très compliqué là moi je roule en Kona électrique ça fait ça fait quasiment un an il n'y a aucun problème le seul point c'est la qualité des pneus mais bon ça encore c'est le choix du constructeur ils ont pris les pneus bas de gamme donc forcément je vais pouvoir les changer plus tôt après sur les autres soucis alors j'ai retrouvé une étude de la DAC qui a été sortie qui est sortie en 2020 et qui s'était intéressée un petit peu aux problématiques sur la voiture électrique en fait il n'y a aucun organe qui remonte en termes de fiabilité enfin pas plus que sur les voitures thermiques il y a par contre l'élément qui tombe le plus en panne c'est la batterie 12 volts oui j'ai vu ça bien sûr c'est la batterie 12 volts parce qu'en fait les voitures consomment de plus en plus d'énergie avec les systèmes embarqués et finalement ces batteries ne sont pas forcément toujours bien dimensionnées sur ces types de voitures et je sais qu'il y a certains constructeurs qui nous avaient dit notamment pour pas citer Honda avec la petite i en disant bon bah laissez pas trop la voiture avec le contact quand vous arrêtez parce qu'après vous ne redémarrez plus quoi donc j'ai vu ça j'ai suivi ça un peu sur des forums avant la Tesla j'ai eu aussi pendant un petit moment une Toyota Prius qui était absolument increvable et j'ai eu très régulièrement des problèmes de batterie c'était connu sur la Prius c'était une petite batterie sous-dimensionnée une toute petite batterie à tel point qu'on m'avait conseillé ce que j'avais fait d'acheter un petit booster que j'avais toujours dans le coffre et que je rechargeais une fois de temps en temps et avec ce booster j'étais tranquille je savais qu'une fois sur deux la voiture n'allait pas démarrer et quand elle restait plus de trois ou quatre jours sans rouler dehors et donc j'ouvrais le capot je me ranchais le booster et ça démarrait sans problème et voilà ça c'était connu alors plus gênant j'ai vu ça sur des forums beaucoup chez Porsche avec le Taycan donc une voiture quand même haut de gamme très chère et très luxueuse et très puissante qui a aussi le même point faible et le nombre d'utilisateurs qui se plaignent d'une voiture qui se met en rideau d'un coup même sur l'autoroute qui tombe en panne et qui ne roule plus avec un message d'alerte qui clignote en rouge sur le tableau de bord arrêtez-vous problème d'énergie et il s'avère que la plupart du temps c'est un problème de batterie 12 volts donc c'est pas très rassurant et alors je sais pas si vous connaissez comment ça fonctionne c'est pas du tout une colle mais moi je me pose la question est-ce que quand on a une voiture thermique la batterie de la voiture thermique est rechargée quand on roule par un système d'alternateur est-ce qu'on a le même système sur les voitures électriques ou est-ce que c'est totalement indépendant et que chaque que la batterie de 12 volts vit sa vie toute seule jusqu'à ce qu'elle soit complètement siphonnée ou est-ce qu'elle est rechargée par les grosses batteries 70 kilowatts ou plus de la voiture à ma connaissance moi c'est chargé avec la batterie de traction ah d'accord très bien donc il y a un peu le même mécanisme en fait ouais c'est vrai que du coup c'est étonnant tous ces problèmes de batterie en tout cas je sais que sur en fait j'avais deux Leaf et il y en a une effectivement on a dû à un moment donné changer de la batterie donc effectivement ça peut arriver il me semble aussi que ça peut arriver quand on laisse longtemps la voiture sans forcément l'utiliser donc là effectivement ça peut arriver mais ceci dit enfin je t'en perds un petit peu ou je compense un peu ce que tu disais Eric c'est quand même assez finalement assez rare moi j'ai peu de gens autour de moi qui ont eu des problèmes avec la batterie 12 volts mais effectivement ça peut arriver ça peut être aussi des défauts de jeunesse peut-être de certains véhicules mais voilà en termes d'entretien j'ai quand même l'impression que la voiture électrique par rapport à une thermique sort gagnante très bien bon ben je crois qu'on a fait un peu le tour de ce qu'il y avait à dire sur l'actualité de la voiture électrique de l'électromobilité pour cette quinzaine c'est terminé pour aujourd'hui la l'actualité ne s'arrête pas évidemment donc vous la retrouvez heure par heure sur automobilepropre.com pensez bien vous abonner via votre plateforme préférée et puis n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes c'est le meilleur moyen de nous soutenir n'hésitez pas également à nous faire vos retours remarques et suggestions à l'adresse podcast arrobase automobilepropre et quant à nous nous vous disons à dans 15 jours pour un nouveau numéro d'automobile propre avec peut-être encore un petit peu quelques nouveautés à très bientôt portez-vous bien salut au revoir au revoir au revoir au revoir – Sous-titrage FR 2021